c'est dur le flamenco oui c'est vrai mais je vais te filer trois astuces pour justement apprendre plus facilement la guitare flamenca salut c'est siro bienvenue sur music your life alors comme vous êtes de plus en plus nombreux à me demander vraiment vraiment plein de petites astuces des petites techniques voire du coaching ça j'en reparlerai dans de prochaines vidéos aujourd'hui j'ai décidé de te filer trois astuces pour te faciliter ton apprentissage de la guitare flamenca on y va alors première astuce sache que le flamenco c'est à mon sens un des rares seul style de musique où la guitare c'est possible c'est toléré qu'elle frise alors la frise c'est ce petit son disgracieux que tu as souvent quand le sillet de chevalet est trop bas lui et en fait tes cordes par vibration lorsque tu les grattes elles vont résonner trop près des barrettes et elles vont vraiment être en contact avec les barrettes et ce qui fait qu'en fait tu as cette espèce de grésillement ce grésillement tu l'as aussi si tu te positionne pas bien trop près d'une barrette ou pas avec assez de force au niveau de ta main gauche je vais essayer de te montrer une frise volontaire puisque moi cette guitare elle ne frise pas donc tous les guitaristes veulent avoir les cordes le plus près du manche possible parce que ça se comprend comme ça tu as besoin de faire le moins d'efforts possible au niveau de ta main gauche mais le problème c'est que ça risque de friser d'habitude on évite cette frise en flamenco c'est possible alors ça ça s'entend notamment dans les dans les vieux enregistrements tu sais ceux qui saturent un peu des années 60 là où ils ont vraiment les guitares à mon avis qui sont un peu un peu défoncé tout ça et moi même je bossais dans un magasin de musique et ça m'est arrivé alors déjà ils veulent tous tous les mecs qui font du flamenco ils veulent tous faire limer le sillet de chevalet pour que ce soit plus facile à jouer c'est vrai que parfois d'usine ils sont un peu haut on peut les faire limer moi je l'avais fait limer sur ma précédente guitare flamenca je l'ai pas fait sur celle-ci celle-là elle est très très bien comme ça donc voilà la première astuce c'est que tu sais que s'il y a une petite frise sur ta guitare c'est pas grave c'est complètement toléré dans le style attention à pas confondre la vraie frise c'est à dire qui est induite par ton sillet de chevalet qui serait trop bas ou par rapport à si tu es mal positionné au niveau de ta main gauche après est ce que ça peut être induit par un manche bombé de guitares classiques ou flamenca je crois que j'ai jamais vu un manche bombé de ce genre de guitare là mais c'est peut-être possible j'ai vu des tables d'harmonie bombé des barrages qui sautent des choses comme ça ça oui sans problème mais vraiment un manche de guitare flamenca bombé moi j'en ai jamais vu je dis pas ça existe pas moi je l'ai jamais vu la deuxième petite astuce quand tu apprends la guitare flamenca c'est que tu vas travailler avec un capot alors moi j'ai un capot comme ça c'est ce qu'on appelle un petit capot lacet tu sais qu'il y a aussi les capot pinces et encore même les vieux types de capots qui existent pour le pour le flamenco qu'on visse là par dessus alors si tu veux l'idée du capot c'est que ça va pouvoir te permettre de jouer partout la même chose à différentes tonalités parce que les chanteurs de flamenco souvent on la voit aiguë et c'est pour ça qu'on utilisait le capot pour pouvoir jouer toujours la même chose comme si on était en haut du manche mais en fait en changeant les tonalités et pas s'imposer des positions d'accord trop compliqué l'autre raison c'est que aussi ça permet de jouer des plans ce qu'on appelle des falsettes à des mélodies des micro compositions dans le genre qui vont te permettre de plus grands écarts parce que comme tu as mis le capot par exemple en case 2 3 ou 4 les endroits où tu vas jouer si tu veux les cas sont plus étroites et ça te permet de passer des plans plus complexe sachant que dans le flamenco souvent en fait on maintient le barré et on va phraser par dessus attention toutefois ça tendance à durcir les cordes au niveau de la main droite là par contre c'est un peu plus complexe sachant qu'on joue déjà près du chevalet et non pas au dessus de la rosace c'est à dire parce qu'on a plus de claquant et les cordes on a la sensation qu'elle répond mieux sous les doigts il ya plus de tension le capot c'est encore plus tendu donc l'avantage du capot c'est que ça te rapproche quand même considérablement les cordes du manche et les cases dans lesquelles tu vas jouer du coup sont plus étroites par contre tu condamnes toute la partie avant naturellement ça ça marche pas bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nous en France, on commence très souvent par la rumba, ce qui n'est pas le cas des étudiants andalous, eux lorsqu'ils démarrent c'est plutôt sur la solea. J'ai aussi fait une petite playlist dédiée que tu pourras retrouver ici à l'apprentissage de la guitare flamenca, je t'explique déjà beaucoup beaucoup de choses, ça peut te brancher, je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur la rumba, je ne sais pas, sinon comme je te dis dans une des dernières vidéos que je te mettrai en lien, je t'explique tout le motif rumba, donc je t'encourage à aller voir, quoi ? Ok, je te le refais voir vite fait. Celui que je joue en ce moment, je l'aime beaucoup parce qu'il est assez libre, j'en ai bossé plein d'autres, mais qui étaient parfois un peu plus pénibles, c'est à dire trop mécanique et on n'en sortait pas, si on voulait envisager un rasgueo ou une petite embellie, c'était compliqué, donc là en ce moment je joue celui-là, je l'aime beaucoup et voilà, il permet justement, il n'est pas trop rigide si tu veux, on peut intégrer d'autres mouvements main droite. Donc moi je fais pouce en bas, pouce en haut, majeur annulaire en bas, pouce en haut. Voilà pour mes 4 premiers coups qui sont 4 premières doubles, donc elles vont remplir le premier temps. Avec un accent sur la dernière double. Ok ? Les 4 coups d'après, alors le premier c'est une liaison, donc je la time en fait la première double en reposant le pouce et ensuite pour les 3 doubles croches qui restent, on fait index en haut, index en bas, index en haut. Là j'ai donc mes 2 premiers temps, il suffit de les doubler pour avoir la mesure complète à 4 temps. Attention, on va souvent placer un étouffé sur l'avant-dernière double du motif, donc t'as 2 groupes de 4 doubles, donc ça voudrait dire la 3ème du deuxième groupe, c'est-à-dire ... Donc cet étouffé, il est un peu pénible à faire, c'est quand on descend avec l'index en fait, et on doit jeter la paume de la main ensemble. Une bonne façon de se rendre compte que ça fonctionne, c'est là je ne mets pas du tout de ma main gauche, elle n'est pas sur le manche, je suis avide, et ... Allez, je te montre une petite rumba, je te montre Entre dos Aguas de Paco de Lucía. Quant à moi, je te dis à très vite sur Music Your Life, j'ai plein plein de choses à te proposer très prochainement, il y a beaucoup de changements en ce moment, je t'en reparlerai, à bientôt sur Music Your Life, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...